... A mon avis, ce congrès a été un grand succès. Et j'ai été surtout impressionné de la présence de beaucoup de jeunes Japonais. J'ai rencontré des gens qui j'ai très heureux de rencontrer et qui je n'aurai jamais rencontré. ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a eu d'autres congrès en Europe, en Amérique, que j'ai organisé dans 11 ans et maintenant c'est le premier congrès qui est organisé par ma fondation. C'est le congrès qui est fait à l'enseigne de l'internationalisme inventif, culturel, artistique, scientifique, commercial, économique. Tokyo est non seulement une capitale économique, elle est aussi, d'or et déjà, et à partir de ce congrès, une capitale culturelle. Cette deuxième renaissance, dont Tokyo est la métaphore, commence à partir du Pacifique. Musique Dans la première renaissance Avec Léonard de Vinci, il y a intersection pour la première fois en Occident entre l'art libéral et l'art mécanique. C'est la condition pour le discours scientifique et pour l'industrie, voire pour l'industrie de la parole. Voilà donc pour ce congrès. Les mots A chaque sa logique A chaque sa logique A chaque sa industrie A chaque sa mode Mon hobby Mon hobby C'est la psychanalyse C'est la pratique Dont j'essaye chaque jour De vérifier le statut d'existence dans une expérience originaire. Mon sport, c'est la clinique. Non pas une clinique psychopathologique, non pas une clinique du sujet prétendu malade, non pas une clinique qui essaie de ramener des personnes en défaut à une insertion sociale, mais une clinique du Saint-Blanc, une clinique de cet objet mobile, un fuite qui est dans la parole. Mon tourisme, ce sont les congrès. Je pense que c'est un congrès très important. C'est pas la façon dont j'aurais organisé le congrès, mais la flexibilité fluide avec laquelle les rencontres ont changé, je pense que c'est très utile. C'est la première fois, je pense, que les Japonais parlent avec le cœur à la main et toutes les personnes qui ont participé ont pu connaître en trois jours beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que des personnes qui travaillent ici en Japon avec les Japonais en plusieurs années. Ici, le ciel, la combinaison du corps et de la scène, là, le paradis, la voix du malentendu. Sexualité, donc, ce n'est là, justement, que logique d'une division des choses, logique du temps, logique de l'automate. Et encore, c'est la question d'où vient l'Orient et où va l'Occident? Et non pas la question romantique d'où vient l'Occident et où va l'Orient? Sous-titrage Société Radio-Canada La deuxième renaissance se mou et procède entre la peste et le tremblement de terre, entre la question juive et la question japonaise, entre la question de l'inconscient, de cette logique particulière à chacun, et la question japonaise, c'est-à-dire la question de la deuxième renaissance, la question de l'internationalisme inventif, artistique, scientifique aujourd'hui. L'image que le Japon aujourd'hui a dans la planète est tout à fait éloignée de sa réalité. C'est une image presque exclusivement économique, tandis qu'il s'agit là, au Japon, d'une réalité aussi culturelle. il s'agit encore une fois de considérer que c'est l'invention toujours qui fait l'économie, que c'est la culture justement qui précide même au commerce international. mon ami nada et nada qui est ici à la table et j'ai beaucoup d'amis évidemment dans la salle qui par hasard ne sont pas là, disait, écrit dans son texte pour ce congrès rare sont les pays qui, comme le Japon, exportent tellement de produits manufacturés et si peu de cultures. Par exemple, les Japonais craignent qu'en jour, c'est-à-dire dans deux ou trois siècles après, les Japonais ne restent plus mais sur le Japon, les robots made in Japan restent. Alors, si, si nous prévoyons ça, les Européens aussi doivent prévoir ce problème si on pousse à l'extrême à cause de l'esprit de concurrence peut-être c'est pas non seulement le Japon c'est le monde entier est occupé par les robots. Le Japonais Sous-titrage ST' 501 ... Señoras, señores, cuento, descubrí el Japón, o volví, ya no lo conocíamos, textos literarios, ... 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 Quand j'ai entendu l'expression de la seconde Renaissance, j'ai pensé que c'était quelque chose que j'avais pensé avant, c'est-à-dire l'énorme différence entre les expectations qu'on avait à la fin de l'année de l'été, surtout dans les sciences. Et ce que l'on voit quand on revient à l'année de l'été, c'est qu'à l'année de l'année de l'été, on avait énormément de hopes de théorie. C'était particulièrement à mon propre field de logic, où la théorie, étudiant toutes les possibilités logiques, était considérée comme la panacea pour tout possible ill. Et c'était le contenu principal de mon cours là, et c'était le contenu principal de mon cours.